Salut, salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien parce que c'est Irithor qui est là et il y a encore une vidéo. Je sais, je sais que ces derniers temps j'ai trop enchaîné les directs, ouais, je vous habitue un peu aux directs mais j'ai décidé de faire cette réaction là en différé. J'espère que vous portez bien parce que moi c'est la forme et j'ai pris que 2020 soit une année de gloire, de bonheur, de réussite et de santé, de fait sur chacun de mes abonnés. Mais en fait dans cette vidéo, j'aimerais bien que vous likez, vous abonnez si vous êtes nouveau et puis vous partagez. Oui, partagez là parce que cette vidéo va vous plaire. J'ai envie de revenir sur quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé durant le concert de Baby Philippe, quand la mère de notre hérité Didier Rafat était suissaine. Tu as envie de savoir de quoi je veux parler ? Écoute intégralement la vidéo, on se prend juste à parler. Voilà les amis, bon retour. J'espère que ce look là vous plaît et j'espère qu'il me va bien aussi. Voilà, j'avais envie de changer un peu pour voir un peu ce que ça donnait. Apparemment c'est joli parce que je me vois actuellement dans la caméra là, c'est vraiment joli. Juste pour déconner. Voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une réaction concernant l'intervention de mon maman Tina Glamour au concert de Baby Philippe quand Des Bordeaux était suissaine. Franchement, trop 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 d'émotion, trop 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 de fort moment. Voilà, que tu le veuilles ou pas, c'est une mère et son fils. Voilà, elle a reconnu, Des Bordeaux l'a reconnu. Et bien avant de parler de cette intervention là, j'aimerais bien revenir sur la performance de l'artiste Des Bordeaux durant ce concert. Franchement, apparemment, tout le monde est unanime parce que mes plus grands détracteurs m'ont félicité, ont félicité mon artiste Des Bordeaux en commentaire. Franchement, je le rends grâce à Dieu parce que c'était vraiment vraiment étonnant. Donc, je fais un spécial Big Up à Sadat Fofana, mon plus grand détracteur. Big Up à toi mon frère parce que tu m'as vraiment vraiment surpris. Vous voyez, que vous le voulez ou pas, Des Bordeaux est un monstre de la musique. Qu'il soit paresseux, qu'il soit nonchalant, il reste quand même un lion de cette musique là. Voilà, chacun à son étoile. Didier Rafat reste incontestablement le boss de ce mouvement là, le numéro 1. Voilà, parce que Des Bordeaux l'a dit si même là, plusieurs fois dans ses directs, il a laissé un vide de 50%. Vous voyez un peu ce qu'une seule personne représente dans un mouvement, donc c'est quelqu'un à respecter. Mais en même temps, il faut être de reconnaître aussi que Des Bordeaux, franchement, c'est un cadeau venu du ciel et on doit en prendre soin. Vous avez vu un peu ses improvisations, vous avez vu un peu sa performance sur le Pongo en live. Des Bordeaux est fort, tout simplement. Des Bordeaux est superbement fort, il est magistralement fort, il est extraordinaire. Voilà, moi je ne dis pas que les autres attires ne sont pas talentueux, je ne vous dis pas que les autres attires n'ont pas de belles voix. Mais moi je le sais pourquoi je suis fan des Des Bordeaux et j'ai décidé d'être fan des Des Bordeaux. Voilà, on ne m'a pas forcé. C'est son talent qui m'a convaincu tout simplement. Voilà, vous avez bien vu, vous avez bien vu un peu. Il paraît que beaucoup de personnes ont pleuré pendant le concert de Bébé Philippe parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Et est-ce que vous ne savez pas, la voix que vous entendez sur YouTube là, ce n'était pas la voix à l'origine. Il fallait être au palais de la culture ce 29 décembre là pour comprendre un peu qui est Des Bordeaux-Likoufa. Parce que franchement, comme on dit, il a fermé bouche. Il a mis tout le monde d'accord. Vous savez très bien que Bébé Philippe a une belle voix non ? Mais Bébé Philippe, à la limite je dirais qu'il ne se retrouvait pas à côté des Des Bordeaux. Parce que Bébé Philippe était tellement fier de voir Des Bordeaux qu'il a laissé chanter en fait. Parce que Des Bordeaux, quand il prend le micro, tu as envie de l'entendre chanter. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre en fait. Je parle de tout ça pour mieux vous expliquer ce que je vais dire plus loin. Concernant ce qui vous a manqué, ce qui vous a échappé durant ce conseil là. Bref, c'est un peu cela. Et je pense qu'on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ça c'était une manière d'introduire même le sujet. Voilà. Donc félicitations encore à Des Bordeaux. Félicitations à Maman Tina. Félicitations à Bébé Philippe pour ce beau spectacle produit. Voilà. Cependant, revenons sur les déventions de Maman Tina Glamour. La mère incontestée du président de la Chine. Wang Hanjidji alias Jidji Arafat Dai Shikan. Sao Tao le dit t'acteur. Y'a pas l'homme. Bref. La maman chantant elle a dit beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, comme je l'ai titré. Qui a échappé à bon nombre de personnes. Mais peut-être pas à tout le monde. La maman vous dit comme ça que. Y'a eu des clashes. Y'a eu des palabres. Mais y'a eu réconciliation. Est-ce un mensonge ? Il dit toi on ne sait pas. Toi non actuellement tu me régates, tu ne sais pas. Mais on l'apprend juste au mot. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Je veux dire. Si on veut se contenter de ce dire. La maman était simplement de nous dire indirectement qu'il n'y a pas lieu de détester la tisse de Bordeaux-Likoufa. Je poursuis. Y'a eu des palabres. Y'a eu des clashes. Mais y'a eu avant réconciliation. De quelle réconciliation parlait-elle ? De ces nombreuses réconciliations qu'il y a eu entre Didi Arafat et de Bordeaux ? Je ne crois pas. Est-ce une manière de vouloir réconcilier de Bordeaux et ses détracteurs ? Je ne sais pas. Mais je vous dis. On doit s'en tenir à ses propos. Elle a dit quelque chose de très fort. Et ce n'est pas à négliger. Et vous savez qui dit ça ? C'est la mère du défait artiste Didi Arafat. Je dis bien la mère. Que certains gens, mais certaines personnes prennent plaisir à vilipender sur les réseaux sociaux, à même insulter. C'est elle devant plus de, je ne sais pas, 6 à 7 000 personnes dit ce genre de choses-là. Il faut vraiment, vraiment prêter attention. Parce que ce n'est pas sorti gratuitement ou mais de manière fortuite. Non, je ne pense pas. Chers Ivoiriens, je ne vais jamais cesser de vous le dire. L'artiste de Bordeaux-Likoufa a beaucoup de gros défauts, comme vous et moi. Mais ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un sorcier. Parce que, normalement, pour certaines personnes que nous voyons sur les réseaux sociaux, s'ils étaient à la place de la mère de Didi Arafat, ils ne monteraient pas sur le podium. Et je suis sûr que dans le secret des dieux, beaucoup de personnes sont fâchées contre cette intervention-là. Qu'est-ce qui nous anime vers la fin ? Actuellement, je ne mentionne personne. Je m'adresse à mon pays, la Côte d'Ivoire, et à tous les Ivoiriens. Je m'adresse aussi aux détracteurs de Bordeaux-Likoufa. Je veux vous expliquer quelque chose. La mère de Didi Arafat nous dit, que ce soit mon chanson ou pas, on ne le sait pas, qu'il y a eu des palabres, il y a eu des clashes, mais il y a eu réconciliation. Moi, cette phrase-là, mes tarots de l'esprit, ça me fatigue, en fait. De quelle réconciliation parle-t-elle ? Bref, pour vous dire qu'il y a la vie sur les réseaux sociaux, et il y a la vie dans la vie réelle, en fait. Moi, quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, vous êtes content. Vous avez votre petite taille, Ritor. Vous avez envie de prendre des photos avec moi. Vous avez envie d'avoir mon numéro pour m'appeler, pour causer avec moi. Mais, pour ceux qui me rencontrent par moment dans la rue, soyez étonnés de voir que c'est le mec-là qui fait des vidéos sur la toile. Parce que je ne change pas. C'est vrai que je suis peut-être éloquent ici. J'ai des manières qui vous plaisent, mais, dans le fond, je n'ai pas changé. Pour vous dire que le comportement que j'adopte sur les réseaux sociaux n'est pas forcément le comportement que j'ai dans la vie réelle. Pour vous dire aussi que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas forcément ce qui se passe dans la vie réelle. Je reconnais qu'il y a eu des guerres en débordeaux et dit, « Jarafate, ça, on ne va pas mentir, on a vu. » Mais, de part et d'autre, il le disait très souvent. C'est le game, c'est le game. Et je fais partie de ces personnes-là qui n'aimaient pas voir ce genre de choses sur les réseaux sociaux, si vous vous rappelez bien. Je blâmais des bordeaux, je blâmais Jarafate pour dire qu'on peut évoluer dans ce mouvement coupé-décalé sans pour autant manipuler ses fans. Parce que le résultat de tout ce que vous voyez là, c'est une succession de manipulations. Pas de la manipulation pour nuire à l'autre, mais malheureusement, entre les deux parties, un est parti avant son ami. Donc, tout ce que l'autre a dit à ses fans est resté gravé dans les têtes. Tout ce que ses fans ont vu sur les réseaux sociaux est resté gravé dans les têtes. Donc, à la limite, moi, je vous dis toujours, je ne vous en veux pas. Je vous comprends. Mais en même temps, je vous demande aussi d'essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin pour pouvoir aller de l'avant. Parce que inconsciemment, je ne le sais pas. Peut-être que vous êtes en train de prendre des prêchers comme ça. Parce que vous êtes en train de juger, punis, maudits, insultés. En réalité, peut-être que ce n'était pas ça. Je ne me prononce jamais ou bien je n'affirme jamais ce que je n'ai pas vu. Je ne sais pas faire ça. Vous voyez un peu? Je ne sais pas faire ça. Donc, quand Moumantina Glamour sort de propos là, ça doit nous donner à réfléchir un peu, à méditer un peu sur ce qu'elle a dit. Debordor dit, Moumantina, c'est sa mère. On monte, on descend, c'est sa maman. Donc, par ricochet, Didier Rafate est le frère de Debordor. Debordor est le frère de Didier Rafate. Si la mère génitrice de ce monument-là a eu le cœur pour pouvoir pardonner à son deuxième fils, je pense que toute la clique doit suivre. Voilà. On ne vous demande pas de faire le lege-bos à Debordor, mais on vous demande simplement de créer un peu d'acclamie dans ce coupé-décalé-là. Parce que tant qu'il y a, il y aura un petit groupe manipulé qui viendront faire du désordre, on va toujours revenir à la case départ. Donc, j'aimerais par cette vidéo dire à ce petit groupe-là de méditer un peu sur les paroles de la maman les Daeshikhan, Didier Rafate. Feuille Daeshikhan, Didier Rafate, père à son âme. J'espère que je me fais entendre parce que je dis beaucoup de choses. Voilà. Je ne parle pas dans le vide. Je sais très bien ce que je suis en train de dire. Et je pense que les plus sages et les plus intelligents ont déjà compris mon message. Je vais m'arrêter là pour ne pas en rajouter. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Force à maman, Tina Glamour. Beaucoup de courage encore parce que ce n'est pas vraiment facile de perdre son fils. Force à Debordelicoufard qui, avec ses défauts, reste quand même la Tisse. Ivoirien, la Tisse de la Côte d'Ivoire et Force à Baby Philippe pour son concert. C'était votre jeu, frère Hériton. J'espère que la réaction vous a plu. Et j'espère que j'ai aussi bien décorti que ce moment-là. Voilà. Je vous donne de réfléchir maintenant. Ciao, ciao les amis. On est ensemble.